Mercredi matin, Lys, région parisienne. Les joueurs de l'Etoile Morne à l'eau doivent s'acclimater à une nouvelle situation, une amplitude thermique de plus de 30 degrés par rapport à leur départ de Guadeloupe la veille. Pourtant, ce sont bien des sourires qui s'affichent sur les visages pour cette séance matinale. Un ultime entraînement avant le départ pour l'Alsace, où ils rencontreront vendredi Colmar, club de national, pour le coup d'envoi du 7ème tour de la Coupe de France. Pour espérer créer l'exploit, les Guadeloupéens peuvent s'appuyer sur un homme d'expérience, Jocelyn Angloma, leur entraîneur. Fort de 37 sélections en équipe de France, le technicien sait pourtant que l'opposition proposée à ces joueurs sera très élevée. Déjà, c'est une équipe qui joue un football assez direct, qui va très très vite vers l'avant, qui est portée sur l'avant. Et moi, j'ai constaté que, notamment contre Metz, voire Boulogne, l'équipe adverse était toujours en difficulté. Pour le président de l'Étoile, Claude Rimbaud, il ne s'agit pas de faire de la figuration. Le club le plus titré de Guadeloupe a un standing à faire respecter. Dans cette compétition-là, il n'y a pas de grandes équipes, il n'y a pas de grosses cylindrées. Donc c'est un problème de mental, je pense que Jocelyn Angloma, l'entraîneur, un habitué de ce genre de compétition, a su trouver les mots, a fait soi, trouver les mots pour gonfler au maximum les joueurs, qui savent aussi depuis la Guadeloupe, dans leur préparation, ils savent très bien qu'ils ne sont pas venus en promenade ici, et que la Guadeloupe attendent d'eux qu'ils fassent un résultat. Si une qualification des joueurs de l'Étoile serait un véritable exploit, tous s'accordent néanmoins sur un point, à respecter les valeurs fondatrices du club, fierté et honneur de représenter son île et ses habitants. Dimitri Fautré, un des joueurs les plus expérimentés de l'équipe, souligne ce point. Oui, cette fierté d'être antillère, parce qu'il n'y a pas que des Guadeloupeurs qui viennent au stade, cette fierté d'être antillère, de représenter les dom-toms, de présenter le football des dom-toms. Vous savez, le football des dom-toms, il n'est pas tellement élevé, mais on fait que les moyens du bord, donc qu'on arrive à se qualifier pour 20 jours le 7e tour en France, contre une équipe de Colmar qui est nationale, qui est 4e du championnat, je peux vous dire que ça ne fait pas plaisir, donc ça fait vraiment plaisir, et j'espère que vendredi, il y aura beaucoup d'antillères dans les tribunes pour nous supporter, parce que ça ne va pas être facile. La Coupe de France, on le sait, c'est avant tout un parfum bien particulier. Chaque joueur et membre du staff en a bien conscience. L'ambition est de montrer le meilleur visage en terre alsacienne. Dans une rencontre où ils n'auront finalement rien à perdre, les Guadaboys veulent seulement croire à leur bonne étoile.